bon fait les amis comme vous le savez leur désinflui menteur a sonné et toutes les influi voleurs menteur et arnaqueur vont tomber et booba loup de la série tour à sud ont mené cette combat booba termine de l'enterri marc blata et megali mais aujourd'hui on voit méva qui a des problèmes avec un promoteur à dubaï et pour plus de détails on va écouter ses propos avec mon architecte et je m'arrête de mêler comme toi et j'ai tout le temps je ne sais pas comment je vais me faire mais là je suis pas bien je trouve et là du coup on m'a achéré il y a mara qui fait une caméra sur l'air qui t'a dit qu'on m'a achéré mais j'ai trop peur j'ai trop peur j'ai trop peur je me jure je m'ai trop raconté écoutez les plans ça me stresse pourquoi j'en ai pas je vais vous raconter ce qui se passe écoutez là je viens de me calmer j'étais en larmes je fais que pleurer déjà je suis stressée parce que je gère mon déménagement je gère les travaux de ma maison écoutez bien ce qui m'arrive je vais vous raconter tout du début c'est une dinguerie en même temps je suis mon architecte et je vous jure mon architecte c'est tellement quelqu'un de bien je pense que s'il n'avait pas été là j'aurais été dans la merde parce que je comprends rien je vous écoute je vous explique pardon j'ai acheté une maison d'accord en fait cette maison j'ai acheté ça fait plus d'un an elle n'était pas encore à moi en fait je vous explique des amis à moi ils me montrent une maison et tout la maison elle n'était pas construite c'était des briques ok donc je vais voir le promoteur je vais acheter la maison et tout le promoteur il me dit ok pas de problème il faut faire une avance et comme ça c'est bon la maison je vous raconte du début comme ça vous comprenez bien 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 tout ce qui m'arrive les dingueries qui m'arrive je vous jure je vais péter les plots il faut que je me calme j'espère que je vais réussir à régler ça mais je pense que oui heureusement que mon architecte est là donc je vous raconte depuis le début donc la maison elle n'était pas du tout construite c'était des briques ok il me dit il faut faire il faut faire un déposite et tout et après je te fais le papier comme quoi c'est toi qui achète la maison moi je dis ok et tout c'est bien je lui donne 500 000 euros il me fait le déposite il me fait le papier il me dit quoi le mec le promoteur il me dit la maison dans un mois elle est finie elle est finie d'être confrite je dis ok je lui fais confiance un mois il passe deux mois il passe trois mois il passe quatre mois il passe j'allais tous les jours voir la maison la maison ça n'avançait pas et moi je m'en prie avec lui je lui disais tu m'as dit qu'elle a été finie dans un mois elle n'est pas finie la maison bref la maison le déposite je l'ai fait donc bref le mec il me fait galérer et tout là je parle du promoteur c'est bien il me fait galérer et tout bref il finit par finir la maison ok il finit la maison il veut mettre un mois la maison elle est finie d'être construite au mois de août septembre ok donc septembre la maison elle finit et tout je dois signer donc j'ai une notaire je dois signer la maison pour acheter la maison ok maintenant moi je suis en tournage donc je peux pas donc je peux pas j'appelle mon avocat je lui dis comment je fais je suis en tournage il faut absolument que je signe la maison chez le notaire et tout et là donc mon avocat il me dit tu vas faire une procuration à quelqu'un de confiance à Dubaï et on va t'appeler donc je vais te donner une horaire donc on est bien d'accord que lui que lui il me dit la maison elle est finie dans un mois et il met donc février mars avril mai juin juillet août septembre 8 mois 8 mois à finir la maison bref une fois que la maison elle est finie et tout voilà je vous ai raconté mon avocat il me dit tu fais une procura ça me coûte une blinde je paye l'avocat l'avocat il coûte une blinde à Dubaï c'est archi cher et donc je paye pour que je puisse signer et acheter ma maison ma maison chez le notaire donc j'envoie une personne de confiance et c'est Kadija mon ami Kadija qui a été et moi ils me disent voilà et tu auras rendez-vous chez le notaire en face time donc moi je m'arrange avec la production j'étais en tournage c'était quand j'étais en tournage dans le cross donc moi je m'arrange avec la production et tout je lui dis moi il me faut une horaire je suis en tournage je sais pas que ça mon téléphone tous les jours il me faut un horaire pour que je puisse sortir de tournage pour qu'on puisse faire l'appel téléphonique donc moi je m'arrange pour sortir de tournage je vous jure j'avais rendu fou ma production du coup pour signer ma maison et tout nanana donc c'est bon je fais tous les papiers avec le notaire et tout nanana je signe la maison et tout il me dit quoi le promoteur écoutez bien il me dit oui euh maintenant la maison que t'as acheté elle vaut plus cher du coup tu dois rajouter de l'argent je dis mais moi quand je t'ai signé les papiers euh tu m'as dit qu'elle coûtait tant la maison pourquoi pourquoi je vais je vais payer plus cher il me dit quoi au nom de dieu au nom de dieu il me dit bah c'est simple t'as signé des papiers euh donc soit tu payes la maison euh au prix que je t'ai dit donc plus cher que ce que tu devais payer ou alors euh les 500 000 euros de déposites que t'as mis tu les perds parce que t'as signé les papiers et c'est pas remboursable je pète maquette je pète maquette je suis en crise de nerf et mais en fait j'ai pas le choix en fait c'est soit ben euh 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 je paye la maison donc en fait soit je paye euh euh ben euh le prix en plus qu'il m'a dit soit je paye je perds 500 000 euros donc moi euh parce qu'en fait j'ai signé des papiers euh sans savoir sans comprendre vu que je parle pas vu que je parle pas un mot d'anglais donc je fais ma gueule voilà je paye en plus je fais la pigeon je paye en plus ok jusqu'à là tout est bon j'ai payé la maison plus cher que ce que je devais euh mais vraiment beaucoup beaucoup plus cher j'ai des amis à moi qui achètent la même maison que moi ils m'ont payé beaucoup beaucoup moins cher mais j'ai pas le choix en fait c'est soit je pète soit je pète 500 000 euros je suis désolée je suis pas milliardaire je peux pas m'asseoir sur 500 000 euros jusque là tout va bien c'est bon j'ai la maison moi dans ma tête je suis propriétaire j'ai signé chez le notaire euh voilà je suis propriétaire ok maintenant j'engage un architecte pour me faire les travaux donc là euh l'architecte euh me demande euh on va mettre mon architecte me demande de payer pour commencer les travaux pas de problème je paye donc moi jusqu'ici mes bébés jusqu'ici voilà j'ai eu un petit problème euh il m'a fait payer la maison plus cher euh c'était soit ça soit je perds de l'argent j'ai payé euh j'ai signé chez le notaire la maison euh elle m'appartient et tout ok donc il en vient où je dois commencer les travaux moi je suis mon architecte qui est tout à fait normal mais il me demande de lui envoyer tous les papiers title g de titres de propriété je crois truc et tout voilà je lui envoie les papiers sauf que pour faire des travaux il faut des autorisations à la mairie et tout euh je pense que c'est comme en France il faut des autorisations et tout sauf que là donc là euh moi je lui ai dit je comprends pas je commence pas les travaux parce que moi il m'a dit genre euh je l'avais payé euh je sais pas c'était un mercredi ou un jeudi il m'a dit t'inquiète 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 je commence les travaux il m'a mis les papiers et tout le lundi commence pas les travaux je lui ai dit je crois que tu commences pas les travaux et tout je lui ai dit parce que euh euh tes papiers ils sont mal faits en fait la maison que j'ai acheté euh en fait euh donc en fait la maison que j'ai acheté et ben sur les papiers vu que le promoteur euh c'est lui il a pas changé les papiers il les a pas mis euh à mon nom ben pour euh pour euh euh la municipalité de Dubaï je sais pas comment on dit je suis propriétaire du terrain mais je suis pas propriétaire de la maison alors que la maison je l'ai payée vous imaginez donc je peux pas commencer les travaux donc je perds de l'argent et donc je suis dans les papiers donc là j'étais en larmes la dame elle était trop gentille elle a appelé ses comptantes donc la dame c'est qui euh doit faire euh euh le changement d'acte de propriété parce que sans ça je peux pas commencer les travaux mais sans ça la maison elle m'appartient pas j'ai que le coup c'est là c'est comme si j'avais acheté un terrain vide sans maison donc là euh euh je vais aller elle les a appelés donc là je vais aller parce qu'eux ils font le papier et qu'ils mettent à maison à mon plan à mon nom et en plus même les plans quand ils les ont envoyés à la mairie parce qu'après il y a un inspecteur qui vient vérifier ils ont fait des faux plans c'était pas euh ce qu'il y avait et en fait euh donc euh là je suis en train de courir voilà j'y étais et là donc je vais chez eux pour qu'ils mettent sur les papiers de la première spécialité de Goubaï que euh la maison euh il y a pas que le terrain qui est à moi il y a la maison qui est à moi je vais payer cette p***** de maison mon frère je suis en larmes j'étais en larmes elle m'a rassurée elle m'a dit t'inquiète pas euh on va gérer et tout mon architecte trop gentil donc il m'aide à faire tout ça et tout et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de bien sinon vous savez ce qu'il aurait voulu en fait ce qu'il voulait me faire c'était que moi quand je fais des travaux et ben je paye à lui euh tout ce qu'il veut comme prix euh des prix euh exorbitants pour qu'il gagne encore plus d'argent sur mon cul et tout ça parce que j'ai 25 ans et que je comprends rien au papier de Goubaï vous imaginez la dinguerie qui est en train de m'arriver donc là je suis en train de me tannuer heureusement qu'il y a ma mère et tout et là euh je suis en train de vivre mon architecte j'y vais je suis en haut j'irai tout ça et j'ai oublié de vous raconter un détail c'est que du coup le promoteur vous savez il a dit quoi mon architecte il a dit ouais non mais c'est bon genre en mode viens on fait pas trop les papiers et tout euh comme ça euh toi et moi on nous prend de l'argent au nom de Dieu au nom de Dieu sur la tête de ma mère qu'elle meurt que je m'en parle et heureusement heureusement vous avez vu tellement j'ai le coeur blanc que regardez le bon Dieu il me met que des jambes bien entre mes mains mon architecte c'est tellement quelqu'un de bien qui me l'a dit et que là il est en train de tout gérer mes papiers comme si c'était sa maison il m'a dit et franchement tu me fais trop de la peine je suis obligée de t'aider et ça se voit ça se sent que c'est quelqu'un de bien je vous jure heureusement grâce à Dieu je suis tombé sur quelqu'un de bien comme lui euh je vous jure que je crois que si j'aurais pas ce problème là maintenant je vais faire un arrêt cardiaque c'est pas possible ce qui m'arrive c'est pas possible ben je vais arrêter de pleurer je vais me calmer de toute façon je vais vous imaginez la dinguerie qui m'arrive et je vous jure c'est dinguerie ce qui m'arrive tout ça parce que je suis une femme je suis toute seule j'ai que 25 ans euh je parle pas anglais franchement les papiers et tout je comprends pas trop grand chose à Dubaï déjà en France je comprends pas trop ça va j'arrive pas à me débrouiller bah Dubaï encore moins mais est-ce que vous imaginez ce qui m'arrive c'est quand même une dinguerie c'est un truc de fou et si j'avais pas moi même mon architecte avec moi pour m'aider puis vraiment je me serais fait arnaquer dans tous les sens dans tous les sens dinguerie et pour que vous compreniez bien donc là en fait tant que j'ai pas tous ces papiers euh tout ça tout ça en fait je peux pas commencer mes travaux les gros travaux d'agrandissement parce qu'en fait c'est ma maison mais en fait si je fais euh les travaux c'est mon terrain du coup et en fait je peux pas faire les travaux parce que sinon c'est en fait c'est le promoteur qui doit donner les autorisations alors que c'est ma maison vous voyez là dinguerie que c'est et lui il me dit quoi ? facture paye 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 non c'est ma maison je te paye à toi je te l'ai payé je te l'ai acheté la maison c'est la plus chère que ce que je devais l'acheter vous imaginez dinguerie dinguerie euh allez qu'ils me laissent passer eux bon bref les amis c'était ça et les influenceurs nous vendaient des rêves et aujourd'hui la vie des influenceurs devint de plus en plus compliquée c'est la raison pour laquelle elle crée du buzz pour rester au top donc c'était ça notre analyse et si cette vidéo vous plaît abonnez vous activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos c'est parti